. Sylvie Vartan son hommage à Johnny Hally­day pour le premier an­ni­ver­saire de sa mort La chan­teuse réserve une surpri­se aux admi­ra­teurs du taulier. Le 5 décembre prochain marquera un anniversaire, celui de la mort de Johnny Hally­day, décédé un an plus tôt dans sa villa de Marne-la-Coquette, en région parisienne. Sylvie Vartan, qui avait rencontré le rockeur au début des années 60, ne souhaite pas se laisser envahir par la tristesse. . Toujours très atta­chée à lhomme avec lequel elle a parta­gé plus de 15 ans de sa vie, linterprète de La plus belle pour aller danser a choisi de chan­ter la vie, ce 5 décembre 2018. . Alors qu'elle se produira sur la scène du « Splen­di » d'A Saint-Quentin, dans l'Aisne, la chan­teuse de 74 ans reprendra ainsi une partie des chan­sons qui ont marqué l'histoire du couple. . Face à elle, un holo­gramme de Johnny. . Au printemps dernier, sur la scène du Grand Rex, à Paris, Sylvie Vartan avait déjà proposé à ses fans cet effet de scène. . En plein chaud, elle s'était tournée vers son public et lui avait expliqué qu'elle voulait offrir une petite séle­ction des plus belles chan­sons de Johnny Hally­day. . . Grâce à la magie de la technologie, je voudrais ouvrir une fenêtre dans le ciel et retrouver Johnny Hally­day flamboyant et échan­ter avec lui l'un de nos plus grands succès, avait-elle déclaré, ému. . Face à la mère de son fils David, le taulier était apparu tel que dans les années 70. . . Le couple avait entamé « J'ai un problème » . 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 Sylvie Vartan la renouvelera, à vrai dire, dès le 20 octobre, lendemain de la sortie de l'album posthume de Johnny Hally­day. La chanteuse repart en tour­née. Elle s'y honore à onze villes de France et de Belgique, en compagnie de dix musiciens et choristes et d'un souvenir nommé Johnny, donc.